Un podium frappé pour Naïko le Samounabwala, des chanteurs jeunes défilant sur un tapis rouge et devant un micro. Ajouté à tout ceci un public enthousiasmé et injuré de 7 personnes dont 3 musiciens et 4 journalistes chroniqueurs de musique. Voilà le décor dans lequel s'est déroulé ce samedi 7 décembre à Brazzaville la première phase de la deuxième édition du concours de chant talent et l'IKEA talent espoir. Il s'agit ici d'une phase de présélection des artistes devant compétir pour le prix de la meilleure chanson 2019-2020, prix organisé par la dynamique citoyenne Ponaïko le Samounabwala. La vie n'est pas facile, va à l'école pour préparer ton avenir, la vie n'est pas facile. Avoir une bonne diction, la justesse et l'originalité du texte, l'aisance sur scène, voilà des critères que doivent remplir ces jeunes chanteurs, au-dessus desquels se trouve le respect de la thématique car la chanson doit impérativement être éducative. Elle doit soit inciter les Congolais à toujours être optimistes dans la vie, soit de dénoncer les mots qui gangrènent la société congolaise. Pour cela, les compétiteurs de cette phase de présélection ont eu chacun 3 minutes pour convaincre le jury dans une prestation en acapella. Sous-titrage Société Radio-Canada Mais sur scène, les choses n'ont pas été aisées pour certains de ces jeunes chanteurs, parfois dominés par le stress dû à la non-maîtrise de leur texte. Le défi est de taille, c'est pourquoi ces artistes sont invités à croire en eux-mêmes. Ce qui est important, ce n'est pas de gagner, ce qui est important, c'est d'avoir participé. Ceux qui gagnent aujourd'hui pourront perdre demain, et ceux qui perdent aujourd'hui pourront gagner demain. Gardez au-delà de tout ce qui pourra arriver au cours de ce concours, gardez la foi en vous, et ne laissez personne, comme je vous l'ai dit, vous faire croire, vous faire tout de nous-mêmes. Pour cette phase de présélection, 15 artistes seront retenus à Brazzaville, avant que Pointe-Noire n'abrite cette première étape de talent illiquia, talent espoir, le samedi prochain, dans une semaine.